En gros, et c'est ce que je t'entendais dire dans un certain nombre d'interviews, c'est en gros de la tokenisation de rendement. On est en train de tokeniser le rendement. Le swap en DeFi, maintenant, un enfant de 5 ans le fait quoi. Il manque beaucoup d'UX du coup, il nous manque un peu les Steve Jobs de la DeFi. Ulysse Ramage, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Temps Crypto. Salut Guillaume. Bah franchement, on est très content de te recevoir. Tu es l'un des co-fondateurs d'Epiwine. Donc petite dédicace à Léo, notre petit geek DeFi qui nous prépare et qui nous aide sur les stratégies DeFi de la lettre Grand Temps Crypto. Grand fan de Epiwine, il nous avait fait un dossier il y a un mois sur l'application. Donc pour les abonnés de la lettre, on était extrêmement intéressés par votre projet. Pour ne rien te cacher, je t'avoue qu'il y a certains projets, certaines applications de la DeFi qui sont plus compliquées à saisir que d'autres. Il y avait les chicken bones, les interactions entre curve et convex. Et puis il y a eu Epiwine où j'ai mis un peu plus dedans. Je t'avoue à saisir vraiment les tenants et aboutissants et de comment ça fonctionnait, les risques, etc. Ouais, c'est toujours le problème avec Epiwine. C'est un outil très puissant, on va en parler, mais très complexe à comprendre. Mais derrière, on peut faire beaucoup de choses. C'est un peu le pour et le contre d'Epiwine. Exactement. Avant qu'on y plonge justement, est-ce que tu peux te présenter un petit peu comme d'habitude, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, pourquoi la crypto, pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas encore. Ça marche, bien sûr. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation, très heureux de pouvoir discuter avec toi. Du coup, moi, c'est Ulysse, j'ai un background qui n'est pas forcément crypto. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant, puisque tout le monde a sa petite histoire en crypto. La mienne, c'est que j'étais dans le jeu vidéo avant, donc toujours passionné par l'informatique, la programmation, la création de jeux, etc. J'ai fait l'EPFL, qui est l'école polytechnique fédérale de Lausanne, que tu as fait aussi, du coup je ne savais pas du tout. On aurait pu se croiser à Satellite, le bar, le fameux bar de l'EPFL. C'est sa dédicace à Sat, c'est sa dédicace à Sat. Une bonne carmélite à Satellite. Exactement, pour tous ces bons moments. Et du coup, après l'EPFL, j'ai commencé à bosser chez Amazon pendant six mois. Et en fait, c'est pendant cette période qu'avec Gaspard, on était déjà potes à l'époque, on a décidé de créer un projet. Donc l'un des cofondateurs, Gaspard. Exactement, donc Gaspard, Jean, Antoine et moi, du coup, qui sommes les quatre fondateurs d'APWine. Et avec Gaspard particulièrement, on a décidé de créer un projet. Très vite, l'équipe s'est formée avec Antoine et Jean, et on a commencé à réfléchir à quelle idée est-ce qu'on veut apporter en crypto ? Moi qui n'étais pas du tout là-dedans, j'étais un peu perdu au début, particulièrement sur les termes financiers. Enfin, un truc aussi bête que fixed rate, pour moi qui était dans le jeu vidéo, c'était du chinois. Donc c'était marrant de se lancer un peu là-dedans. Et au final, tu vois, deux ans après, je pense avoir catch-up avec la plupart des termes techniques financés. Et c'est ça qui est intéressant en crypto, c'est que non seulement c'est accessible, parce que c'est accessible avec un wallet à n'importe qui, mais ça permet aussi d'apprendre la finance d'une certaine manière. C'est ça que je trouve très intéressant. Parce que dans l'équipe des cofondateurs du coup, dans vous quatre, qui avait un peu le background finance ? Enfin, qui était curieux de ces sujets-là et qui a assemblé un peu les différentes pièces du protocole ? Vraiment dans le côté technique financier. Absolument. Alors, Gaspard est un OG de la crypto, il était là il y a un bon moment déjà. Antoine aussi a une très bonne connaissance de la DeFi et c'est pour ça qu'il est extrêmement utile dans tout ce qui est compréhension des protocoles, intégration avec des protocoles. Donc lui, c'est vraiment le cerveau des... Il va comprendre tout ce qui se fait en DeFi, il se tient toujours au courant, etc. Donc lui, il était aussi là-dedans. Et Jean aussi, ils avaient participé à un hackathon avec Gaspard. Donc ils étaient tous les trois plutôt déjà ancrés dans l'écosystème, mais sans forcément avoir fait de projet crypto auparavant. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé à quatre. Moi, j'avais des skills qui permettaient de compléter un peu ce panel de compétences qu'ils avaient déjà. Et moi, j'ai apporté aussi ma patte par rapport aux jeux vidéo... Mais c'est quoi ? C'est quatre backgrounds plutôt tech informaticiens ? Exactement. Donc tous les quatre de l'EPFL, tous les quatre de l'EPFL, tous les quatre... Donc l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Exactement. Donc tous les quatre de cette école d'ingénieurs et tous les quatre avons fait le même parcours, c'est-à-dire bachelor en informatique. Après, Jean est parti en master d'informatique, mais on est tous dans la même branche, exactement. Et donc trois sur quatre ont décidé en gros d'arrêter leurs études et s'arrêter au bachelor et de ne pas continuer en master pour se consacrer à Epiwine. Alors Gaspard a fait comme moi, c'est-à-dire qu'on s'est tous les deux arrêtés en bachelor. Antoine est en train de faire son bachelor, on ne va pas lui faire drop out ou quoi. Et Jean est en train de finir sa thèse de master, donc il aura bientôt fini d'ici quelques jours. Ok, donc en l'occurrence, il n'y avait personne avec vraiment un background finance, genre quelqu'un qui avait bossé à la City ou à la Défense ou quelque chose comme ça. Exactement, et c'est ça qui est génial, c'est que n'importe qui... Vraiment n'importe qui, nous on a un background en tech et ça nous a énormément aidés, mais même si tu n'as pas un background en tech ou même pas un background en finance, tu peux te lancer dans un projet crypto et c'est ça qui est... Tu peux réinventer la finance en fait. Tu fais ce que tu veux. Quatre personnes d'une trentaine d'années qui sont en train de réinventer un système bancaire. Exactement, il n'y a aucune frontière comparée à l'industrie Web2 ou... Alors, je ne dirais aucune frontière par rapport à l'emploi, c'est-à-dire que tu peux te créer ton propre emploi. Et ça, ça fait partie aussi des valeurs entrepreneuriales, mais cette valeur est particulièrement accessible en crypto. C'est très facile de lancer son projet. Oui, et surtout, quand tu disais révolutionner la finance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a une très bonne idée pour créer un produit financier un peu excentrique, exotique, ou révolutionnaire, plus efficient, plus efficace, plus performant, bah en fait, il va percuter un mur. Parce qu'en fait, si tu n'es pas au sein de Goldman Sachs, de JP Morgan, de la Citi, de la BNP ou de la Société Générale, en fait, c'est mort. Absolument. Alors que vous, vous avez créé ça de vous-même, l'idée était brillante et elle a germé d'elle-même. En gros, alors, vas-y, je te laisse la parole. Qu'est-ce que Happy Wine ? Ok, alors Happy Wine, on va essayer de faire comme si je parlais à ma mère. Exactement, c'était le défi, je lui ai dit, ma mère va regarder cette interview, donc explique-lui ce que c'est qu'Happy Wine. Ok, Happy Wine, imagine que tu as un livret A, ok, ton livret A, il te rapporte quoi, 2-3% par an, ce qui est déjà pas mal en finances traditionnelles. Tes 2-3% par an, tu vas les avoir à la fin de l'année, puisqu'ils vont accruire en valeur tous les jours. Ce que Happy Wine propose, et ça c'est une des valeurs d'Happy Wine, c'est un des produits qu'on propose phare, c'est de pouvoir avoir ses intérêts à l'avance et à un taux fixe. Donc en gros, ton livret A qui te rapporte 3%, tu vas pouvoir avoir l'argent un an en avance et pouvoir partir en vacances, partir à la plage ou alors payer ton loyer avec ces 2-3%. Ces 2-3% sont fixés, c'est-à-dire que non seulement tu les as à l'avance, mais aussi ils sont garantis. Alors je m'avance sur le terme garantie parce que rien n'est garanti en crypto, mais en l'occurrence on te donne cette crypto à l'avance, ce qui fait qu'elle est dans ton wallet, tu peux la réinvestir, tu peux l'utiliser pour quoi que ce soit. Ça c'est ce qu'on appelle le yield à l'avance, ça c'est un des produits phares d'Happy Wine, et c'est aussi là-dessus, on va en parler après, qu'on se concentre pour la V2, puisqu'on va avoir un yield marketplace qui va être extrêmement efficace pour tout ce qui est yield en avance. Un des autres produits qui n'est pas en avance, c'est le fixed rate. On a beaucoup de compétiteurs qui font aussi du fixed rate, mais ça c'est aussi un des produits d'Happy Wine, c'est-à-dire que tu ne vas pas l'avoir en avance, mais il va être à un taux fixe garanti. Et encore une fois, je dis garantie avec des guillemets, puisque rien n'est garanti en DeFi, seulement c'est garanti par le code du contrat, mais si demain le contrat se fait hacker, évidemment c'est un des risques de la crypto. On pourra peut-être en parler après. Donc là tu as deux produits phares, qui est le fixed rate, et puis le rendement en avance. Exactement. Donc juste pour que les gens comprennent, c'est qu'une des grosses problématiques en DeFi jusqu'à aujourd'hui, c'est cette volatilité, pas seulement sur le prix des actifs, sur Bitcoin, Ether et tous les tokens que vous voulez, mais également sur les rendements, et ça de nouveau les abonnés de la lettre le savent, c'est qu'en gros une stratégie qui fait du 17% aujourd'hui, demain elle peut en faire 7. Exactement, comme elle peut en faire 30. Exactement. C'est ça qui est intéressant. On dit souvent que le yield a tendance à baisser, mais en fait ça dépend vraiment des conditions de marché, donc c'est pour ça que c'est un asset très spéculatif. Et juste avant de venir sur ce troisième produit qui est la spéculation lead, je veux juste expliquer pourquoi est-ce que ça pourrait augmenter. Récemment on a eu l'event du DPEG de l'USDC, et en fait les gens se sont mis à utiliser AV de manière à pouvoir profiter de cette situation. Donc je crois que l'APY sur USDC ou alors USDT, enfin bref. Donc alors, de nouveau je t'ai dit que l'APY c'est du coup le rendement sur un placement, l'annual percentage yield, c'est ça ? C'est exactement ça. Et puis DPEG de l'USDC, en gros c'est que l'USDC a perdu son lien avec la valeur 1USDC 1$, qui est la théorie son PEG, et là c'était plus que 1USDC 0.9$. Exactement. En gros, pour faire très simple, merci de m'avoir repris là-dessus. On a eu une condition de marché extraordinaire, qui n'est pas arrivée, je crois qu'elle n'est jamais arrivée avec l'USDC en tout cas, qui a fait que les intérêts, donc les pourcentages d'intérêts qu'on touche tous les ans, ont explosé pendant quelques jours. Comment tirer parti, profit de cette situation ? Avec APY, on peut spéculer sur ces variations d'intérêts. Ces intérêts qui sont extrêmement volatiles dans un sens ou dans l'autre, donc comme cette situation. Donc avec APY, on a un troisième produit qui est la spéculation yield. On va pouvoir non seulement avoir son yield en avance, donc ses intérêts, mais aussi acheter du yield. Et ça c'est quelque chose qui n'existait pas encore en DeFi, on ne pouvait pas encore s'exposer de manière leverage. Donc en fait leverage c'est quoi ? C'est s'exposer à une volatilité avec un capital qui est bien moindre que ce qu'on devrait mettre normalement. Petit exemple, imagine tu veux t'exposer à un APY, donc un rendement annuel de 10% sur AAV. Pour avoir tes 10% sur AAV, il faut quoi ? Il faut 10 fois plus. Si tu vas mettre 1 million de dollars sur AAV, à la fin de l'année tu auras 100 000 dollars de profit. Maintenant imaginons que tu veux acheter ses intérêts, si les intérêts vont doubler de 10% à 20%, il va falloir que tu mettes du coût de 2 millions. Donc en gros, nous ce qu'on va faire c'est te permettre d'acheter ce yield avec beaucoup moins, donc être beaucoup plus efficace et pouvoir te leverage, donc t'exposer beaucoup plus à la variation de yield. Donc si demain tu achètes même 10 dollars de yield à 10% et qu'ensuite il explose jusqu'à 20%, en fait tu vas faire un profit de x2. Et ça actuellement c'est pas possible en DeFi, à part si tu vas faire des emprunts etc. Sur APY, il n'y a aucun emprunt, il n'y a aucun moyen de se faire liquider, donc ça marche d'une manière différente. Donc explique-nous un peu, du coup il y a ces trois produits, rentrons un peu dans le détail de chacun, comment du coup vous permettez par exemple le fixed rate ? Comment vous permettez de fixer ça ? J'aimerais englober ces trois produits qui sont premièrement juste le début de ce qu'on est en train de faire, puisque ça rentre dans la vision. Mais deuxièmement en fait, c'est un parapluie qu'on appelle les dérivés sur le yield. Donc les dérivés sur le yield c'est quoi ? C'est des outils qui permettent de faire des choses avec ses intérêts qui n'étaient pas possibles avant. Donc comme en finance traditionnelle on a des outils qui peuvent, par exemple les options, les zero coupon bonds etc. dont on pourra parler, et bien nous on va créer des outils pareil mais en finance décentralisée, pour faire des choses qui n'étaient pas possibles avant, avec le yield. C'est pour ça qu'on appelle ça une dérivée. Ouais, c'est vraiment une spéculation sur le rendement là carrément. Exactement, mais de manière différente, il y a plein de spéculations différentes. Donc explique-nous du coup comment concrètement ça se passe, comment Happy Wine te permet par exemple de fixer un rendement. Parce que comme je le disais, tu avais une certaine volatilité qui sont liées du coup à la situation de marché etc. À l'offre et à la demande concrètement. Du coup comment tu réussis à fixer un rendement grâce à Happy Wine ? Ouais, alors si on veut partir un peu dans les termes techniques mais on peut peut-être très rapidement y passer dessus parce que c'est assez important. La V1 de Happy Wine, on est en train de préparer une V2 qui fonctionne un peu de manière différente. Mais pour la V1 c'est très simple, en gros on va venir séparer les intérêts du capital. Pour reprendre l'exemple sur Aave, imaginez on a 10% ou alors un livret A à 2-3%, qu'importe. On va avoir 100$ qui vont être placés sur Aave et qui vont générer du coup 10$ à la fin de l'année. Si on sépare directement le principal, donc mon dépôt de 100$ et les 10$ futurs, c'est ça qu'on va appeler le principal et le yield. Et en fait c'est exactement ce qu'on fait, c'est-à-dire que les contrats d'Happy Wine vont venir prendre ton dépôt et ensuite le splitter, le diviser en un principal token et un yield token. Et en fait à partir de cette séparation très simple, ça c'est une dérivée et après tu peux faire plein de choses avec, dont le fixed trade, dont le yield en avance etc. Comment ça se fait ? Et bien imagine, tu as ton principal token et ton yield token. Tu prends ton yield token qui représente tous les intérêts générés à la fin de l'année et tu vas venir le vendre à quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre va te l'acheter parce que lui va spéculer sur l'augmentation des intérêts. Et du coup s'il a raison, il est gagnant et toi tu vas être aussi gagnant puisque d'un côté tu as eu ton yield en avance. Lui il parie sur la hausse du rendement et toi tu paries sur sa baisse. Exactement. Ou alors tu veux juste être sécurisé et tu veux pouvoir partir tranquille en vacances et ne pas avoir regardé ça. C'est que du coup moi je place 100, comme je disais, dans AAV, je m'attends à avoir du 10% par an à la fin des 12 mois. Exactement. Je ne veux pas attendre les 12 mois. Donc du coup, Epiwine me permet de séparer les 100 qu'on va appeler le principal token, les 10 qui sont en fait la promesse des 10. Exactement, c'est une promesse. C'est en fait mon droit de récupérer ce pourcentage de rendement sur AAV, donc c'est ce yield token. Absolument. Et ce droit futur, je peux te le vendre à éventuellement, je ne sais pas, c'est l'offre et la demande du coup. Exactement, après on a tout un mécanisme de pricing, donc en gros il y a un prix dynamique qui va se faire. Sur la V2 ça fonctionnera un peu différemment, on a une sorte de eBay, donc une sorte de yield marketplace comme on l'appelle. Mais sur la V1 ça fonctionne de manière automatique, donc on a un prix qui va s'ajuster automatiquement en fonction de l'offre et de la demande. Donc si demain tu vas sur la V1 de Epiwine, tu veux vendre ton yield en avance, forcément le taux, juste après que tu aies vendu, il va descendre. C'est comme Uniswap pour ceux qui ont utilisé, le prix va s'ajuster automatiquement. Donc moi je vais par exemple te le vendre à 7, et du coup moi j'ai 7 tout de suite que je peux utiliser comme tu disais pour acheter des pommes ou partir en vacances. Et toi en fait tu as cette promesse de 10, que tu espères être 10 parce qu'il est volatile. Donc ça c'est le fixed rate. Exactement. Et c'est important, c'est le fixed rate mais c'est aussi le yield en avance. Ça marche toujours comme ça. Puisqu'en fait le fixed rate ça va être le principal token, tu vas acheter un principal token avec ce qu'on appelle un discount, donc une réduction parce qu'il y a le facteur de temps qui entre en jeu. Un principal token c'est quoi ? C'est un montant fixe d'argent, donc en gros tes 100$ que tu as mis au début, mais qui sont bloqués pendant une durée de temps. Donc en gros qui sont bloqués pendant un an par exemple. Et si tu dis bah tiens moi j'ai ce montant d'argent mais je peux pas l'utiliser tout de suite, tu peux le vendre à quelqu'un d'autre qui veut te l'acheter mais qui est ok pour attendre. Mais vu qu'il y a ce facteur de temps, ce facteur de temps. Et du coup tu as un marché secondaire pour le principal et pour le yield token. Exactement. Donc sur la V1 il y a les deux marchés, sur la V2 il y aura aussi les deux marchés mais de manière un peu différente. Et le troisième produit du coup ? Et le troisième produit c'est la spéculation de yield. Donc non seulement tu vas pouvoir vendre ton PT, ton YT, donc ton principal token, ton yield token pour soit faire un fixed trade, soit faire un yield en avance. Mais tu vas pouvoir aussi acheter du FYT, du YT. Donc c'est à dire que tu vas pouvoir acheter du yield. Et ça c'est un peu du coup l'autre partie. Si tu vends ton yield en avance, il faut forcément qu'il y ait quelqu'un qui l'achète de l'autre côté, t'es d'accord ? Ouais. Donc ça c'est la partie qui va être très importante. Il faut aussi qu'il y ait des spéculateurs, des traders qui viennent sur Happy Wine et qui en fait soient bullish sur les taux d'intérêt. Ou alors que le discount, donc la réduction, soit assez importante pour que ce soit intéressant pour eux. En gros, et c'est ce que je t'entendais dire dans un certain nombre d'interviews, c'est en gros de la tokenisation de rendement. On est en train de tokeniser le rendement. Exactement. Quand on est arrivé en 2020, après le DeFi Summer, après toute cette période où les intérêts étaient, je sais pas si tu te rappelles, on avait des APY à 9000%. C'était vraiment pas du tout durable sur le long terme. On a vu l'opportunité et du coup on est arrivé avec ce système de yield tokenisation. C'est ça, c'est la tokenisation. Vous étiez les premiers ? On était les premiers au moment où on l'a fait. On a itéré beaucoup sur cet outil, donc sur cette dérivée. Mais une fois qu'on a sorti l'alpha, on a sorti deux alphas, ensuite une bêta, ensuite la V1. En fait pendant tout ce temps, on continuait à lever des fonds, on itérait sur l'idée, etc. Et forcément il y a eu des compétiteurs qui sont arrivés. Et en off, tu me disais du coup que vous avez découvert que ça existait en finance traditionnelle après avoir lancé le projet. Donc ce n'est pas une inspiration de ce qui se faisait déjà, mais c'est de dire « Ah mais en fait ce qu'on est en train de réinventer en DeFi, ça existe depuis 30 ans dans la finance traditionnelle. » Ça peut être dit comme ça. Il y a aussi quelques nuances, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas juste dit « Ah, on est en train de copier un truc qui existe déjà. » C'était principalement moi qui n'étant pas, qui était plutôt dans le jeu vidéo et non pas en crypto d'origine. Je ne connaissais pas encore tous les outils qui existaient en finance traditionnelle. On en découvre encore aujourd'hui, mais aujourd'hui on a fait une bien meilleure recherche sur la TradFi, sur tout ce qui existe, etc. Je dirais que ce qu'on fait, c'est non seulement reproduire et améliorer ce qui se fait en TradFi. Donc c'est-à-dire… La finance traditionnelle à TradFi. Exactement. Donc prendre ce qui se fait en finance traditionnelle de mieux et le recréer en DeFi, donc en finance décentralisée, avec les valeurs propres à la DeFi. C'est-à-dire l'extensibilité, la composabilité, la sécurité dans un sens… J'aimerais bien qu'on rentre dans ce… Extensibilité par exemple, qu'est-ce que tu entends ? Alors, extensibilité. Je dirais que… Extensibilité. Extensibilité. Extensibilité, merci. Composabilité, on va plutôt partir sur la composabilité parce que c'est ultra intéressant en DeFi. Pour moi, c'est ça qui fait vraiment le cœur de la finance décentralisée. C'est quand tu vas sur AAV et que tu déposes du USDC, tu as du AUSDC en retour. Ok ? Donc c'est le certificat de dépôt numérique de ta position sur AAV. Exactement. Mais de manière encore plus simple, c'est un token, c'est de l'USDC qui est en train de générer du lead. Ça peut être vu comme ça aussi. À partir de cette AUSDC, donc qui est un autre token, tu peux encore faire plein de choses. Donc en fait, en tant qu'utilisateur… Et en l'occurrence, je te coupe pour que les gens comprennent bien, ce que tu déposes sur HappyWine… Ça va être ça. C'est ce AUSDC qui a le principal à l'intérieur et du yield. Et du coup, on passe d'un USDC à un AUSDC. Et ensuite, on va sur HappyWine et qui se sépare en PT et en YT, donc principal token et yield token. Exactement. Alors, si tu peux aussi déposer du USDC, s'il n'est pas sur AAV, on va le faire à ta place. Donc on va passer par AAV. En fait, il faut quand même que ton yield token, il faut que ça génère du yield derrière. Donc tu ne peux pas juste déposer de l'USDC et te dire « ça va générer du yield ». Donc il faut qu'il y ait un moyen de générer du yield. À partir de l'USDC, tu peux partir dans plein de directions différentes. Tu peux partir sur Campan, tu peux partir sur AAV, tu peux partir sur Yearn, tu peux partir sur Stakedown. Tu vois, il y a plein de plateformes aujourd'hui qui génèrent du yield avec des stratégies différentes, des risques différents. Et c'est ça qui est intéressant. Pour revenir sur la composabilité, à partir de ton AUSDC, tu peux encore faire plein de choses. Tu peux faire du leverage, tu peux faire du short, du long. En fait, il y a énormément de choses qui sont possibles en DeFi grâce aux standards qui sont en train d'être créés. Tu connais le ERC20. ERC20, je le rappelle, c'est le standard de token qu'on utilise tous aujourd'hui sur Ethereum. Et en fait, le DAI, l'USDC, enfin n'importe quel token, à part l'ETH, est un ERC20. Pour que les gens comprennent bien, moi j'ai une image qui m'a vraiment parlé pour les non-techos. Genre un standard de programmation type ERC20, c'est un peu comme le standard d'une prise, tu vois. Genre quand les constructeurs de hardware, ils ne se posent pas la question de la forme de la prise pour être compatible au plug dans votre salon. C'est ça l'interopérabilité. C'est que tout le monde parle le même langage et tout le monde sait en fait comment les briques vont se composer les unes avec les autres. Exactement. Exactement, comparé à l'industrie traditionnelle de la finance traditionnelle, où on va plutôt être sur quelque chose de très... Isolé. Permission, c'est-à-dire où il faut avoir des autorisations, il faut passer par tel ou tel broker, il faut passer par telle ou telle plateforme. Et en fait tout est différent et tout est très compliqué pour un investisseur ou alors quelqu'un qui joue avec son argent de manière indépendante. Ça va être très compliqué d'avoir des accès comme ça. C'est ça qui est fou avec Epiwine et on va recevoir Morpho demain. Ouais, cool. Ouais, donc Paul, c'est ça de Morpho. Et en fait, moi je trouve ça absolument génial, tous ces jeunes en fait, toute cette communauté qui ne demande pas l'autorisation, la permission. Par exemple, AAV, en gros vous avez pris leur AUSDC. Exactement. Et vous vous êtes amusé avec, mais en gros il n'y avait aucun moyen de vous arrêter, de vous stopper. Bon, peut-être faire de la mauvaise pub, bien évidemment. Mais tu vois, et ça c'est extrêmement fort parce que comparé au système traditionnel où tu dois taper à la porte de la BNP, de la Société Générale, etc. pour la moindre autorisation, pour le moindre développement. Ouais. Là, la finance décentralisée, alors il y a beaucoup de critiques sur la décentralisation actuelle. Et est-ce que c'est une utopie ? Quelle est la situation actuelle, etc. De la décentralisation, l'incensurabilité de la DeFi ? Et là, il y a beaucoup de maxi qui disent, ouais, 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 c'est n'importe quoi, c'est le même système, etc. Mais en tout cas, sur l'ouverture de développement et de création, je trouve ça juste incroyable. Genre que des projets comme EpiWine puissent voir le jour, je trouve ça juste merveilleux. Evidemment, je suis d'accord avec toi. Merci. On va dire le contraire. Mais non, c'est très bien dit. Et par contre, je ferai la différence entre la composabilité qui est l'exemple parfait que tu as cité, c'est-à-dire une prise USB. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, je peux mettre plein d'appareils différents sur mon ordinateur ? Parce qu'on a inventé un standard de prise qui permet de plugger ça sur n'importe quel ordinateur aujourd'hui. mais aussi sur d'autres appareils. Et vous, vous avez pu vous plugger sur AAV sans leur demander l'autorisation. Exactement. On a aussi aujourd'hui des standards de IBT, donc Interest Bearing Token, qui sont ces tokens qui sont vrappés. Ces fameux AUSDC. Exactement. Qui génèrent du yield, qui génèrent des intérêts. Aujourd'hui, on a des standards aussi pour ça. Le ERC 4626. Pas besoin de retenir les chiffres, etc. Mais en gros, c'est juste un standard qui dit... Tout le monde parle le même langage. Ouais, exactement. Qui dit, ça, c'est un token, mais qui génère du yield. Et du coup, n'importe quel AUSDC 4626 va pouvoir être plugué sur la V2 de AP Wine. Alors qu'avant, justement, on travaillait avec des ERC 20, et c'était à une époque où il n'y avait pas encore de standard pour le yield, etc. Et donc aujourd'hui, sur la V1, qui est aujourd'hui dépré-kited, mais qui est toujours live, on a au cours du développement, à chaque fois qu'on devait intégrer des plateformes, on devait le faire manuellement. C'est-à-dire qu'on devait écrire du code qui respectait telle ou telle implémentation de telle ou telle plateforme. Donc par exemple, on a dû intégrer AV, on a dû intégrer Campound, etc. Et bien à chaque fois, on a dû écrire du code différent. Grâce au 4626, ce standard de génération de yield, n'importe quel token qui est compatible avec ce standard est automatiquement compatible avec AP Wine. Donc demain, tu vas pouvoir aller sur AP Wine et créer ta pool de fixed rate, ta pool de yield marketplace, ta pool de spéculation de yield, avec n'importe quel token qui est compatible avec ce standard. Est-ce que tu auras un peu comme Curve du coup quand même un vote en gros de la communauté et de la gouvernance de AP Wine pour accepter ou non l'ajout d'un token ou d'un protocole ? Non, c'est aujourd'hui ce qui est sur AP Wine, sur la V1. On passe à travers un vote pour lister tel ou tel token. Nous, la vision, c'est qu'on soit un peu le uniswap des yield dérivatives. Donc en gros, que n'importe qui puisse créer sa propre pool sans nous demander la permission. C'est ça une vraie DeFi. Ok. Et donc ça, c'est lié au token. Bon, on y reviendra. On y reviendra. Sur l'autre valeur, tu parlais d'interopérabilité, de composabilité. Donc ça, c'est la composabilité, c'est-à-dire qu'un standard fait que tout va être composable et que les protocoles, donc AP Wine, Morpho, Avec, Import, etc. vont pouvoir se parler entre eux de manière extrêmement flexible. La deuxième, c'est la permissionless. Donc en gros, la permissionlessness. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de demander la permission à qui que ce soit. Ça, c'est encore un peu différent, mais ça rejoint les mêmes principes de liberté de la DeFi. Mais la permissionlessness, c'est que tu vas aller sur Uniswap et tu vas pouvoir créer ta propre paire avec ton propre token sans demander la permission d'Uniswap. C'est ça qui est aussi magnifique dans la différence. Ok. Et pour revenir à l'interopérabilité, la composabilité, est-ce qu'il y a déjà des surcouches à AP Wine ? Est-ce que vous voyez arriver en gros… Là, il y avait AAV qui est vraiment la base de tout le système. Maintenant, AP Wine qui vient tokeniser le rendement et c'est Interest Bearing Asset. Est-ce que vous voyez arriver des idées ou une projection sur un autre protocole qui viendrait se plugger sur AP Wine ? Absolument. Alors, c'est complètement la vision. C'est complètement le but. Et c'est pour ça que pour la V2, on a travaillé avec énormément de standards qui font qu'on sera compatible avec toutes les plateformes qui vont intégrer ces standards. Pour la V1, on a fait beaucoup de hackathons et on a vu des projets très intéressants qui se sont montés. Certains qui ont fini par voir le jour en production, certains non. Sur la V2, en particulier, grâce à ce standard de yield, grâce à ce standard de token, de PT, etc. On a un projet, on a possiblement plusieurs qui vont se monter, mais on en a un déjà qui est en production par la communauté, qui s'appelle Lead Flipper et qui va se plugger complètement au-dessus d'AP Wine pour proposer un marketplace sur ces fixed rates. Ok. Quelque chose qu'on va également faire, mais qu'eux vont faire de manière beaucoup plus différente. Ouais, c'est une autre proposition. Exactement. En gros, ça va plutôt être une plateforme d'OTC. Donc, en fait, over the counter. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser un AMM, donc un prix dynamique et automatique, eux, ils vont utiliser plutôt un prix entre particuliers avec un matching qui va être fait. Ok. Voilà. Donc ça, c'est un projet qui est en train de développer sur la V2 de AP Wine. Et de nouveau, ils ne vous demandent pas l'autorisation ? Non. On est en discussion avec eux, évidemment, pour les aider, pour leur dire, t'inquiète, là, tu peux faire ça, ça, ça. Mais en gros, même si on leur avait dit non, on ne veut pas que vous fassiez ça, ils auraient très bien pu le faire. Ouais. Donc, de nouveau, ils utilisent votre travail, votre système, votre idée pour éventuellement l'améliorer ou proposer quelque chose d'autre. Exactement. En l'occurrence, ils utilisent juste les principaux tokens qu'on a créés et ils vont l'utiliser, eux, pour faire d'autres choses avec. Il y a une question extrêmement importante dans tous ces protocoles DeFi, c'est le nerf de la guerre dans la finance décentralisée, c'est la liquidité. C'est au final un protocole, l'idée peut être merveilleuse, une boîte de nuit peut être géniale, la musique peut être incroyable, si elle est vide, personne ne viendra. Absolument. Comment tu fais venir les gens ? Et c'était un peu le problème et nous, c'est pour ça qu'on a longtemps hésité à en parler dans la stratégie Grand Tank crypto de notre lettre. Parce qu'en fait, tu avais une incertitude sur les rendements et sur l'utilisation de la plateforme. Parce que comme la liquidité était relativement faible pour le moment, c'était compliqué à plus de 10 000 dollars, ce qui est déjà relativement conséquent. Mais à plus de 10 000 dollars, en fait, tu faisais tout sauter, c'était plus forcément très fiable. Absolument. Donc, quel est ton regard là-dessus et comment tu résous le problème et comment vous vous projetez ? Ok. Très bonne question. Merci de l'avoir posée. Je pense qu'on devait y arriver un moment. J'aime beaucoup l'exemple de la boîte de nuit qui est vide et en fait, ça ne sert à rien. Exactement. Peut-être qu'on peut partir sur cette stratégie. Ça peut être intéressant. Donc le buzz de Lausanne, voilà. Laisse-moi réfléchir une seconde. Je pense qu'il y a plusieurs points ici. Premièrement, pour qu'une boîte de nuit soit intéressante, il faut qu'il y ait un cadre intéressant. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un équipement, des chaises, des fauteuils, des machins, pour pas que les gens s'embêtent à l'intérieur. C'est la même chose en DeFi. C'est-à-dire qu'il faut une UX, une user experience qui soit intéressante et qui soit facile. C'est-à-dire que les gens vont aller d'un point A à un point B, ils vont aller de chez eux à la boîte et ils vont rentrer dans la boîte et ça va être très facile pour eux. Et ça, ça va attirer le monde. Pareil pour la DeFi, si ton application est simple à utiliser, forcément les gens vont avoir beaucoup plus d'incentives. Donc l'infrastructure, en gros l'infrastructure. L'infrastructure, mais aussi visuellement, c'est-à-dire que pour faire un dépôt, pour mettre de la liquidité, etc. Ça va être beaucoup plus facile et les gens vont se sentir plus confortables pour utiliser la plateforme. On admet qu'avec la V1, on a voulu faire beaucoup de choses à la fois et on a fait certaines choses extrêmement bien. On a fait d'autres choses. On a appris des leçons. Une des leçons qu'on a appris, c'est que notre application était très compliquée à utiliser. Donc en gros, on a mis beaucoup de fonctionnalités, mais tout ça, c'est un produit très complexe, on l'a dit tout à l'heure. Très puissant, mais très complexe à comprendre, mais aussi à utiliser. Ça, c'est quelque chose qu'on a drastiquement amélioré avec la V2. Donc tout est beaucoup plus simple et il y a même des choses qui sont automatisées pour plus que les gens aient besoin de faire trois clics pour faire une action. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup amélioré. Tu parlais de SushiSwap, par exemple, c'est ça. Ils ont été extrêmement forts là-dessus. Oui. Le swap en DeFi, maintenant, un enfant de 5 ans le fait quoi. Exactement. Et donc c'est un peu l'idée de la V2 de Happy Wine. Exactement. Et je prends souvent un exemple sur Uniswap parce que, alors SushiSwap, Uniswap, mais aussi Uniswap qui, pour moi, a révolutionné l'UX en DeFi. Aujourd'hui, tu vois, cette boîte où tu as Input et Output, c'est Uniswap qui… Ça paraît évident, mais ouais. Ça paraît évident, mais c'est vraiment Uniswap qui l'a démocratisé. En tout cas, pour ma part, c'est comme ça que je l'ai découvert. Et aujourd'hui, on le voit partout en DeFi. Ok. Donc ça, c'est l'UX. L'UX, en tout cas pour mettre de la liquidité et pour utiliser la plateforme aussi, mais mettre de la liquidité a été drastiquement amélioré. Donc tout est beaucoup plus simple avec un seul dépôt et ensuite tout est managé de manière automatique. Ça, c'est les volts. Ce qu'on appelle des volts. La deuxième chose, c'est l'efficacité sur la liquidité. En gros, pour reprendre l'exemple de la boîte, si ton système de son n'est pas assez puissant pour couvrir tout l'ensemble de la boîte, ça ne va pas donner un bon son. Donc les gens vont s'ennuyer, ils vont partir. C'est exactement pareil en DeFi, encore une fois, avec cette analogie. C'est-à-dire que si on a un AMM ou alors un marché où la liquidité n'est pas bien utilisée, où ce n'est pas efficace, et bien forcément, si tu vas mettre 10 000 dollars et qu'il y a 10 millions de liquidités, si ça saute, c'est qu'il y a un problème. Donc en gros, c'est que la liquidité n'est pas bien utilisée. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on a drastiquement amélioré puisqu'on utilise un nouvel AMM qu'on n'a pas encore dévoilé, mais qui va être beaucoup plus efficace, en tout cas sur la partie trading de fixed rates. Donc ça, ça sera beaucoup plus efficace. C'est quoi ? Vous vous êtes inspiré parce que du coup, au niveau AMM, ça existe déjà et des modèles d'AMM, est-ce que le fait d'avoir comme ça un besoin d'échange, parce que vous, les besoins, c'est de pouvoir acheter et vendre, justement, c'est PT et c'est YT et c'est YT. En gros, en quoi vos AMM changent des AMM de Curve ? Absolument. Pourquoi il y aurait un besoin différent et est-ce que vous êtes du coup inspiré des modèles qui fonctionnaient déjà ? Exactement. Pour la V1, on a fait un AMM Custom, basé sur Balancer, on a passé beaucoup d'itérations à faire un truc vraiment custom, où en fait, il y avait trois assets, c'est-à-dire le PT, le yield token et ensuite l'underlying, c'est-à-dire USDC par exemple. Donc en fait, tu pouvais trader à travers ces trois assets. Sauf que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que malgré que ce soit très simple de trader ces trois assets, donc tu peux faire du yield en avance, du fixed rate, tu peux faire plein de choses avec ce triangle. Sauf qu'en fait, la liquidité n'est pas aussi bien utilisée qu'elle pourrait l'être, vu que le PT, le YT ont besoin de mécanismes différents. Ils ne fonctionnent pas de la même manière, l'offre et la demande ne sont pas la même, etc. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est de séparer cette chose en deux. D'un côté, on va avoir la partie fixed rate et de l'autre côté, on aura la partie yield marketplace. Et peut-être qu'on peut se concentrer sur la partie yield marketplace parce que c'est très intéressant. C'est ce produit dont on est particulièrement fier puisqu'il n'existe pas encore en DeFi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une sorte de eBay, une sorte de Leboncoin, où tu vas pouvoir dire « Tiens, moi, je veux acheter 1000 dollars de yield pour AAV ou Compound ou quoi que ce soit à tel pourcent pendant un an. » Et de l'autre côté, il y a quelqu'un d'autre qui va dire « Moi, je veux bien te l'acheter ou alors moi, je veux bien l'acheter mais à un prix différent. » Et en gros, on a développé un engine, donc une sorte de matching engine, un peu Morpho, je pense que tu vas aussi en parler. Eux, ils ont un matching engine qui est très puissant et qui a drastiquement amélioré les revenus générés sur AAV. Nous, on va faire, alors ça n'a rien à voir avec Morpho ce qu'on fait, mais on a aussi un matching engine qui va être d'ailleurs basé sur L2 et qui va permettre de matcher tous ces ordres de manière extrêmement efficace. Ok, donc c'est un AMM boosté ? Du coup, ce n'est pas un AMM. Ce n'est plus un AMM. Ce n'est plus un AMM. Et en fait, on s'est posé la question… Parce que tu n'as plus de poule de liquidité. Il n'y a plus de poule de liquidité. En fait, la poule de liquidité, ça va être les ordres. Donc en fait, c'est une sorte de… C'est un hybride entre AMM et… Exactement. Enfin, il y a un carnet d'ordre. Exactement. Donc, c'est un hybride. C'est un hybride efficace sur L2, très rapide et très efficace où il va y avoir un matching qui va permettre d'avoir la meilleure efficacité sur la liquidité. Donc, c'est quoi ? Ça existe déjà ou c'est un… C'est quoi ? C'est comparable à ce que fait Morpho aujourd'hui ? C'est quelque chose… Alors, Morpho vont faire ça de manière très différente puisque eux, ils vont faire ça sur un peer-to-peer matching engine sur de la génération d'intérêt. Nous, on est sur quelque chose de différent. On est sur de la spéculation et du coup, on va être plus sur l'achat et la vente de yield. Donc, c'est ça. C'est un hybride. J'aime beaucoup comment tu dis que c'est un hybride. Et ça, c'est pour la partie yield marketplace. Donc, en fait, on est aussi extrêmement flexible puisque avant, les YT, donc le yield, ne pouvait être acheté que sur une période donnée. C'est-à-dire que quand tu achetais du yield, tu l'achetais automatiquement pour un an. Tu n'avais pas le choix de dire, ben non, moi je veux l'acheter pour le mois de mai ou alors moi je veux l'acheter pour le mois de juin ou je veux l'acheter pour les trois prochains mois, etc. La flexibilité qui est au cœur de la DeFi, on a voulu l'implémenter le plus possible dans cette nouvelle version du yield marketplace. Et du coup, dans cette nouvelle version, tu vas pouvoir dire, je veux acheter du yield pour cette période à tel APR, donc à tel revenu par an et à tel prix. Et c'est ça qui va vraiment faire la différence avec tous nos compétiteurs aujourd'hui. C'est un produit qui n'existe pas et qu'on est très excité de dévoiler. Quand ? Du coup, la V2 et Happy Wine ? Alors, When V2, c'est évidemment la question. On va peut-être en parler après, le côté pression sur les projets, etc. C'est évidemment un facteur de pression qu'on a éveillé normalement. La bêta est prévue pour ce mois-ci. Et ensuite, on a une V2 qui va arriver dans les mois qui suivent. Donc, bêta, ça reste en test net ? Exactement. Ça reste en test net. C'est plus pour avoir du feedback et des retours sur l'application. Comment est-ce qu'elle fonctionne ? Comment est-ce qu'elle se comporte ? Pour régler tous les bugs éventuels et pouvoir assurer une expérience utilisateur au lancement de la V2 qui soit le plus parfait possible. Vous étiez quasiment reparti de from scratch ? Absolument. Donc, vous n'avez pas fignolé ? Non, on est parti from scratch. Vous avez appris de la V1 et vous avez redesigné quelque chose de complètement différent. Il y a énormément de leçons de la V1. Donc, pareil, par rapport à cette efficacité sur la liquidité, etc. On a tout repensé. On a simplifié énormément de choses et on a ajouté des nouvelles fonctionnalités. Mais on a principalement simplifié les choses aussi pour l'utilisateur. Donc, ce ne sera plus du tout aussi compliqué que sur la V1 de mettre de la liquidité, de vendre ou d'acheter du yield, etc. Ok. Donc, il y avait cette partie UX, cette partie efficacité, en fait, de l'outil. Est-ce que tu avais aussi d'autres solutions pour vraiment lutter contre ce problème de liquidité ? Absolument. Alors, du coup, comme je l'ai dit, c'est un hybride, le yield marketplace, c'est-à-dire que ça va être plus du côté order book que AMM, même s'il y a un matching engine, etc. Ça, c'est quelque chose qui, en finance traditionnelle, est très commun. C'est-à-dire que les institutions sont habituées à mettre de la liquidité sur des order book. Donc, ça, c'est aussi un axe sur lequel on va pouvoir aller. On va pouvoir aller voir les institutions, les entreprises, les DAO, enfin, en gros, les gros capitaux et pouvoir leur dire, voilà, mettez un ordre sur le yield marketplace et vous allez pouvoir mettre de la liquidité. Donc, en gros, ça va faire une barrière de liquidité énorme que les gens vont pouvoir utiliser pour trader. Les market makers. Exactement. Exactement. Mais sauf que l'UX étant quelque chose qui est très commun en finance traditionnelle, c'est quelque chose qu'on va essayer de beaucoup développer et du coup, qui va être beaucoup plus facile pour mettre de la liquidité. C'est quelque chose de beaucoup moins risqué aussi. Parce que quand tu t'exposes à un AMM, tu vas t'exposer à un prix en particulier. Si demain, tu vas sur Uniswap, alors, en l'occurrence, la V3 permet des price ranges différentes. Mais imagine, tu prends Uniswap V2 qui est la même le plus répandue aujourd'hui toujours. Tu vas t'exposer à un prix en particulier quand tu mets de la liquidité. Donc, en gros, ça pour les institutions, c'est un no go direct puisque tu vas t'exposer à un actif. Et du coup, si le prix monte ou descend en dehors de ta range expected, tu vas complètement te faire recte. Ça, c'est quelque chose que Uniswap V3 a réglé. Et nous, c'est quelque chose qu'on va régler avec ce Yid Marketplace où tu vas pouvoir poser tes ordres non seulement avec ton prix customisable, mais aussi avec une timeframe customisable. Donc, si demain, tu penses, tu spécules que l'APR de AAV va être de 10% pendant 3 mois, ensuite de 15% pendant 6 mois, etc., etc., tu vas pouvoir définir cette range comme tu veux. Donc ça, pour n'importe quelle institution, évidemment, c'est très attrayant puisqu'elle va pouvoir se dire qu'elle a beaucoup moins de risques que mettre de la liquidité sur un AMM. Est-ce que votre cible, c'est plus du B2B ou du B2C ? Est-ce que vous visez les particuliers ? Est-ce que tu ne penses pas que ce genre de projet, en fait, est trop complexe pour M. et Mme Tout-le-Monde ? Et qu'en l'occurrence, ça ne sera peut-être que des institutions, des DAO, enfin, comme tu disais, des grosses baleines qui vont réussir éventuellement à se hedger. J'en parlais, on était avec Didier Darcet, je te disais, aujourd'hui, et je lui parlais de ton projet et il dit, mais nous, dans la finance traditionnelle, ce genre de, les stripes dont tu parlais, les obligations sans coupons, etc., du coup, qui sont des outils de la finance traditionnelle utilisés depuis une trentaine d'années par les économistes et les financiers, c'est pour se hedger, c'est des outils, en fait, pour se projeter plus facilement dans le futur avec un yield défini. Est-ce que vous êtes en train de définir une plateforme pour du B2B ou est-ce que vous tentez que M. et Mme Tout-le-Monde utilise ce genre d'outils ? Alors, c'est une très bonne question. Est-ce que ça change complètement, en fait, comment tu design ta plateforme ? Exactement, et ça, c'est une très bonne question. Nous, ce qu'on est en train de faire avec AP Wine, c'est mettre les fondations de ces contrats, donc la fondation de ce système, de cette infrastructure. On est en train de créer des dérivés sur le yield en DeFi. À partir du moment où on a ça, donc à partir du moment où la V2 est sortie, on a des produits qui vont se monter au-dessus et qui vont pouvoir avoir soit comme objectif de parler à M. et Mme Tout-le-Monde, donc un investisseur individuel qui veut se hedger, etc., ou alors des grosses institutions. Nous, ce qu'on met, c'est la fondation. Et après, on aura évidemment, on a un travail en BizDev en amont qui est important, mais qui va permettre de toucher ces différentes audiences. Avec notre plateforme, on s'adresse, entre guillemets, à un hybride. C'est-à-dire qu'on va essayer de rendre la chose assez simple pour que n'importe quel utilisateur DeFi l'utilise, mais aussi assez avancé et assez complexe, sans être difficile pour que les institutions puissent venir. Mais ça, on va aussi en amont aller leur parler et aller leur présenter le produit. Donc ça, c'est un gros travail qui va devoir être fait. Ouais, et en gros, ensuite, tu auras des instadapps et des genres d'applications où la plupart des particuliers viendront sur des plateformes qui utiliseront EpiWine et qui te permettront de booster ton rendement ou de bloquer ton rendement, etc., etc., en deux clics, mais eux, ils auront fait tout le travail sur EpiWine avant encore. Exactement. Une fois qu'on a déployé cette V2, le but, et c'est un peu ce qu'on est en train de préparer, c'est une petite alpha, mais en gros, c'est que tu puisses aller sur une plateforme comme AAV et en fait, à côté de ton APR que tu as dans ton portfolio, tu vas pouvoir fixer ton write ou alors l'avoir en avance grâce à EpiWine. Et il y aura un petit bouton en mode, voilà, tiens, moi, je vais avoir ce YID en avance. Tu vas me dire, mais du coup, quel intérêt pour l'application principale, EpiWine ? En fait, ça rejoint complètement cette vision de rendre la DeFi accessible puisque à travers n'importe quelle plateforme que tout le monde utilise, tu vas pouvoir utiliser EpiWine sans même le savoir. Et ça, c'est la force de ce qu'on est en train de construire. Ok. Au niveau de la concurrence, tu parlais d'autres plateformes qui sont en train d'émerger. Toi, du coup, les grandes forces, tu parlais du X, d'efficacité, ce sera vraiment ça qui vous distingueront de la concurrence et qui fera que vous serez les gagnants et pas dans les perdants. Alors, je pense qu'il n'y aura pas forcément de... Alors, on est en bear market, évidemment, il y aura des entreprises qui vont avoir du mal à survivre. Je ne pense pas qu'il y ait de gagnants ou de perdants. Simplement, nous, on continue dans notre vision. On a ce yield marketplace qui va faire qu'on se démarque des autres puisque, encore une fois, ce yield marketplace n'existe pas. S'il existait, on ne l'aurait pas fait. Il n'y aurait aucun intérêt. Et du coup, ça fait que la liquidité est beaucoup plus efficace, etc. Donc ça, tout ce que j'ai présenté, c'est vraiment la force aujourd'hui de EpiWine V2. Ok. Sur les difficultés du projet, tu parlais de la pression. Qu'est-ce qui a été particulièrement dur, du coup, ces dernières années ? Absolument. Alors, on parlait un peu avant du côté entrepreneurial, de la crypto, etc. Pour ma part, je trouve que ce n'est pas une expérience reposante. C'est une expérience extrêmement enrichissante sur plein d'aspects. C'est une aventure formidable avec des amis que je me suis fait, du coup, à travers les hauts et les bas. Mais je dois dire que ce n'est pas de tout repos et c'est très stressant. Je ne recommande pas spécialement à tout le monde de faire ça. Même s'il y a des contextes particuliers dans lesquels ça peut être très chouette. Par exemple, dans le contexte d'un hackathon, faire un projet avec ses potes. Ça peut être super bien. Ou alors le faire en anonyme. Ça, ça peut être très chouette aussi. Quand on part d'un projet qu'on veut faire de A à Z, mais ça, c'est plutôt le côté entrepreneurial, il y a évidemment beaucoup de choses inattendues qui arrivent. On doit mettre beaucoup de casquettes différentes. On doit s'attendre à faire beaucoup de nuits blanches. Donc ça, ça fait partie de l'aventure. Et le fait que ça soit aussi de la crypto, c'est-à-dire avec en plus les conditions de marché qui font que tu vas stresser, tu vas être content. Ensuite, tu vas déprimer. Ensuite, tu vas pleurer, tu vas crier. Enfin bref, c'est la crypto. Genre l'épreuve la plus dure que vous ayez traversée ces dernières années. Genre vraiment un truc qui devient directement un estru. Genre là, c'était chaud là. C'était Thorbax. Ok, alors je dirais que déjà, lever des fonds sans l'ayant jamais fait. C'était pas de tout repos. On a fait énormément d'appels. Je pense que t'en parleras aussi avec Morpho. T'en parleras peut-être avec Angle aussi. On est sortis d'école. Directement, on a fait ça. Et ensuite, on a dû lever des fonds. Et en fait, c'est quelque chose qu'on a vraiment appris sur le tas. On a fait des erreurs. On a fait des choses qu'on fera différemment par la suite. Qu'on a fait différemment par la suite. Mais voilà, ça, ça fait partie. Vous aviez un peu un mentor qui vous accompagnait ? Absolument, absolument. Alors au début du projet, depuis le début du projet, Marc Zeller et Julien Bouteloup ont été nos advisors avec aussi Java de UCL qui travaille aussi dans la crypto. Donc voilà, ces trois advisors nous ont beaucoup aidés au cours de ces étapes. Et évidemment qu'on n'aurait sûrement pas pu faire la même chose s'ils n'étaient pas là, s'ils ne nous avaient pas donné toute cette expérience et ces conseils. La pression, tu parlais, c'est surtout, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est les hacks. Il y a l'air, par exemple, qui a été hacké. Absolument. Alors, il y a les hacks. On peut peut-être parler de ça en premier. Effectivement, si j'étais à la place de Yuler qui vient de se faire hacker, je ne sais pas ce que je ferais. Tu ne peux pas l'interview aujourd'hui. Oui, je serais sûrement à côté de FTX. Mais non, évidemment, c'est parfois dur de dormir sur ses deux oreilles. On fait tout en sorte, on met toutes les ressources en place pour qu'on puisse dormir sur nos deux oreilles tranquillement. C'est-à-dire, on va faire les audits, on va les refaire, on va les refaire avec le plus d'auditeurs différents. Ça, c'est le truc principal en DeFi qui fait que tu peux être tranquille. Mais bon, comme dit Pascal Talarida, si tu ne veux pas de bug, ne fais pas de code. Exactement. Exactement. Tu prends un risque quand tu fais un projet crypto énorme. C'est pour ça que beaucoup le font en anonyme parce que si demain ça foire, tu peux être responsable. Oui. Nous, on est complètement doxé. On a une entreprise qui est en France. On est complètement dans la légalité. Et c'est pour ça que si demain, il se passe quoi que ce soit, c'est nous qui sommes responsables. Encore, vous êtes encore légalement responsable de tout ce qui se passerait sur le protocole, sur l'application ? Non, pas sur tout ce qui se passe sur le protocole. On a fait les démarches légales de manière à séparer quand même ces deux entités. Mais c'est quand même une zone qui aujourd'hui est assez grise. Mais on est bien accompagnés sur ce domaine-là. Je ne comprends pas. Il y a un code qui est flashé sur une blockchain et qui est autonome aujourd'hui, relativement indépendant. Il a Aave Company qui a un numéro d'enregistrement et qui est une vraie société avec des employés, etc. Exactement. Il y a aussi le côté DAO qui simplifie les choses. C'est-à-dire, à partir du moment où tu as une DAO qui est contrôlée par un token, c'est la communauté qui va voter sur certaines choses, qui va exécuter les proposals, etc. Donc ça, c'est beaucoup plus facile aussi de se dire « Non, la plateforme est déployée, personne ne peut l'arrêter et même nous, on ne peut rien faire. » Ça, c'est aussi idéal, entre guillemets. Mais quoi qu'il en soit, on fait tout en sorte de manière à ce que la plateforme soit la plus sécurisée possible, soit la plus safe, puisqu'on sait qu'on est en train de développer un produit où, au plus haut, il y a eu 25 millions, 30 millions de TVL. Et donc, ça, c'est de l'argent. Ou d'actifs bloqués. Ça, c'est des actifs qui sont, entre guillemets, sur nos contrats, qui sont des individuels, qui sont aussi des entreprises, qui sont aussi peut-être des gros fonds. On ne peut pas se permettre de juste jouer comme ça avec le code. Il y a des responsabilités à avoir et il y a des conséquences qui peuvent être graves. Donc, on garde toujours ça en tête et c'est beaucoup de pression, évidemment. Sans donner la position de la backdoor, si elle existe, mais moi, je suis quand même toujours curieux de discuter avec les devs et les personnes qui sont derrière les projets sur « Ok, à mon avis, vous avez brainstormé sur tous les vecteurs d'attaque possibles du protocole. » Absolument. Quelles fenêtres vous avez calfeutré ? Genre, en gros, là, on avait vu un gros vecteur d'attaque. Par exemple, j'imagine AAV, c'est les prêts sous-collatéralisés des attaques qui font que, en fait, ta dette est presque annulée parce que ton collatéral est plus suffisant. Absolument. Sur EpiWine, du coup, sur la tokenisation du rendement, où sont les vecteurs d'attaque ? Genre, qu'est-ce qu'il y a ? Là, il y avait un point critique et on l'a résolu de cette manière. Alors déjà, on a de la chance. Je ne sais pas si c'est de la chance, ça fait partie du concept. Les activités, les attaques, les exploits économiques qui pourraient être présents sur AAV ou sur d'autres plateformes sont liés à un emprunt et, en gros, du lending et du borrowing. Et tu auras un health factor, donc un facteur de santé sur ton emprunt, etc. Ça, ce n'est pas sur EpiWine. EpiWine, on fonctionne sans dette. Il n'y a pas d'emprunt, il n'y a pas de liquidation, il n'y a pas de quoi que ce soit. Donc, en gros, tout ce qu'on va faire, on est sûr à n'importe quel moment que n'importe quel principal token est toujours collatéralisé avec exactement un dollar d'équivalence. Donc ça, c'est quelque chose qui est juste régi par ces contrats, par ce code, et ça qui ne changera jamais. Par contre, jamais reposer sur les fondations d'AAV. C'est-à-dire que si AAV s'effondre... Exactement. Le risque aujourd'hui en utilisant EpiWine, ça va être avec quoi tu vas arriver sur la plateforme. Si demain, tu déposes sur AAV, ensuite tu déposes sur EpiWine pour avoir ton yield en avance, mais qu'AAV se fait hacker, je touche du bois. Tu es directement impacté. Exactement. On l'a vu avec Yuler, il y a plein de protocoles qui dépendaient de Yuler et qui du coup sont aussi affectés. Ça, c'est aussi un peu l'effet domino de la DeFi. C'est-à-dire que la composabilité entraîne une dépendance directe avec tous ces protocoles. Et ça, ça fait partie aussi des problèmes de sécurité qu'on a en DeFi aujourd'hui. Si un protocole tombe, t'as tout le monde qui tombe derrière. Ouais. Donc ça, c'est une des choses. Ça, c'est le côté sécurité. Évidemment, on fait tous les audits qui sont possibles. On est passé par les gros auditeurs comme Quantstamp. Ça coûte extrêmement cher, mais au moins, ça nous permet de dormir et ça permet de faire en sorte que nos utilisateurs, on respecte nos utilisateurs et on ne va pas juste leur dire non, non, mais jouez avec ça puisqu'on est responsable de ce qui arrive et on veut faire les choses bien et dans les règles de l'art. Ouais. Parce que quand tu parlais par exemple de pas de sous collatéral, bon après, par exemple, dans les... Non, c'est pas forcément des pools. Tu disais que c'était un AMM hybride market order book. Ouais. Par exemple, mais t'as l'impermanent loss entre le principal token et l'heal token. Comment ça se passe ? Absolument. Dans la V1, on a un AMM qui prend en compte l'impermanent loss. Donc en gros, l'impermanent loss est minimisé. Mais de l'autre côté, ça fait que l'AMM est extrêmement complexe dans la V1. Il y a tout un système d'adaptation en fonction du yield généré, etc. Et ça, ça a été très compliqué à auditer parce que parfois, même les auditières ne comprenaient pas comment ça fonctionnait. Et c'est un AMM qu'on a customisé et qui du coup était beaucoup plus complexe que des choses comme Unisov V2. Je parle de la V2. Ouais. Donc voilà, ça c'est un des vecteurs sur lesquels on s'est beaucoup posé. On a beaucoup itéré. On a eu énormément de pression de la communauté qui disait mais when, when V1, when V1, when V1. Et nous, on était en mode, mais non... C'est pas que c'est pas prêt. C'est pas que c'est pas prêt. C'est qu'on veut être sûr à 100% qu'il n'y aura pas de problème avec la V1 parce que ça sert à quoi de sortir quelque chose si au final, un mois après, on se fait hacker alors qu'en fait, en prenant trois mois de plus, on aurait fait tout de manière bien. Donc ça, c'est ce qu'on a essayé de faire au plus possible. APY a un token ? APY a un token. OK. APW, très simple. À quoi il sert ? Alors le token sert aujourd'hui à la gouvernance principalement de la plateforme. C'est-à-dire que tu peux voter sur quelle plateforme tu veux avoir. Ça, c'est quelque chose en V2 qui va être permissionless mais on aura quand même des gauges sur la V2 donc tu pourras voter avec ton APW et tu pourras faire en sorte que les récompenses et l'inflation du token APY. Il y a non seulement l'inflation du token APY, mais ça, on sait que ce n'est pas sustainable mais ça reste dans la tokenomics de base qui a été décidé. Mais on a aussi les performances de la plateforme. C'est-à-dire que sur APY V2 et sur APY V1, ça n'a pas été activé mais sur la V2, ça va l'être. On a aussi un business model de génération d'intérêts, de génération de frais sur ces intérêts, sur ce lien de marketplace, etc. Donc une partie des frais de la plateforme pourra être redistribuée aux holders de APW. Donc relativement classique du coup, pouvoir de gouvernance et une part des frais qui sont générés sur la plateforme. Exactement. Et on a adopté un modèle VE à la curve où on a deux ans de lock maximum, c'est-à-dire que tu peux locker pendant deux ans et en fait, c'est avec ce VE APW, donc ce locker APW que tu peux participer à la gouvernance et avoir les frais de la plateforme. Et plus tu le bloques longtemps, plus ton pouvoir de vote est boosté. Exactement. Comme curve. Et par rapport à ça, c'est plutôt l'application et le token. La société, comment la société, elle, gagne de l'argent ? Absolument. Alors, notre but idéalement, c'est que la DAO APW commissionne l'entreprise. Donc en gros, nous, on est des contracteurs et la DAO nous paie exactement comme avait fait avec AVE Company. Et ça, c'est un modèle qui je trouve génial puisque c'est organique, c'est juste pour tout le monde et ça peut être voté, le budget peut être voté de manière complètement publique et transparente. Donc ça rejoint aussi les règles et les valeurs de la DeFi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train d'explorer et il y a beaucoup de travail en amont qui est fait pour que ce soit actif le plus vite possible. Donc au final, c'est toujours la même chose. La plupart des applications qui sont relativement centralisées au départ, qui sont lancées par une initiative individuelle ou d'une société et progressivement, le cordon se détache et puis tu as une DAO qui se met en place et cette DAO, si elle le désire, si les token holders votent, engage la société qui est derrière. Exactement. Au niveau de distribution du token, comment vous avez réussi ? Parce que du coup, c'est toujours la même critique. C'est certes, vous avez une DAO, mais en gros, 95% des tokens est détenu par la société ou par comment vous avez réussi ou est-ce que c'était une volonté de votre part de distribuer au mieux ou de réfléchir à ça ? Alors, je n'ai pas les chiffres exacts en tête. On pourrait peut-être linker les tokenemics qui ont été décidés il y a plusieurs, il y a plus d'un an. Le token a été lancé, etc. à travers une LBP, donc une liquidity bootstrapping pool. Depuis le début, on s'est toujours dit il faut donner le plus possible à la communauté. Quand je dis la communauté, ce n'est pas tenir des tokens gratuits. C'est plutôt, il faut assurer une distribution un peu comme Ethereum. En gros, Ethereum s'est lancé avec un Proof of Work et c'est décentralisé petit à petit et c'est grâce à ça qu'on est passé en Proof of Stake. Puisque si on était passé en Proof of Stake dès le début, la répartition aurait été très défavorisable pour la décentralisation. Donc, nous, on a décidé d'aller avec un pourcentage majoritaire pour la communauté à travers non seulement un airdrop qu'on a fait, le liquidity mining et aussi une partie qui est réservée à la DAO. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la DAO a des tokens qu'elle pourra utiliser dans le futur pour faire toutes sortes de choses, c'est-à-dire peut-être un autre airdrop, peut-être d'autres paiements, etc., des contracteurs, etc. Ok, des programmes. Donc, vraiment, c'est aujourd'hui comme n'importe quelle DAO, c'est une sorte d'entreprise décentralisée et tous les holders de la Pw peuvent décider de quoi faire avec la trésorerie, quoi faire avec les contrats, etc. Donc, aujourd'hui, la plupart, la majorité des tokens est détenue par cette DAO et par la communauté. Ça m'intéresse, tu l'as touché du doigt tout à l'heure au niveau légal, les discussions, enfin, si tu peux nous en dire, je sais, parfois, c'est des sujets un peu touchy ou confidentiels jusqu'à ce que ça soit vraiment clair et clarifié, mais quel est le statut aujourd'hui ? Avec qui vous discutez ou comment ça s'est passé pour justement dire voilà, ça, c'est la société, c'est séparé du protocole, de la DAO, de ce qui pourrait se passer sur l'application, etc. Qui vous a accompagné ? Comment ça s'est passé ? Et quel est le statut actuel ou c'est juste zone grise et on ne sait pas trop ? Ok, alors l'entreprise est une SaaS, on est en France, on est parfaitement enregistré. On travaille avec un cabinet qui s'appelle Orwell qui est spécialisé dans la crypto et qui sont les meilleurs ou William Roark qui est passé sur la chaîne. Ah c'est vrai, ok, très bien. Voilà, qui sont aujourd'hui les meilleurs en France. Donc voilà, on est bien accompagné là-dessus, il y a tout un travail qui est fait tous les jours et on est toujours en discussion avec eux pour voir un peu comment faire, etc. mais aujourd'hui la situation est plus ou moins évidemment, il y a certaines zones grises mais on avance quand même en améliorant les choses chaque jour et on avance avec nos valeurs et en sachant que tout le monde dans la crypto est dans le même panier en France. Donc vous regardez un peu ce qui se fait à droite, à gauche et puis voilà. On s'entraide, on pourra peut-être parler de ça après mais l'écosystème français est extrêmement soudé donc on s'entraide, on voit un peu comment les autres font, on essaie d'améliorer et en fait c'est aussi un travail qui est en train d'être fait, c'est-à-dire que les régulations sont en train d'être mises en place, les projets sont en train d'être créés et c'est ça qui fait évoluer petit à petit la législation aussi française puisqu'il y a tout un panel de projets qui discute aussi avec les officiers français. Paladin, Epiwine, Stake the Off qui est à l'initiative de Julien Boutelou, Morpho, Engel, donc ouais, est-ce que la France est un des pôles DeFi mondial ? Alors, oui, je dirais que oui, mais peut-être pas pour les peut-être pas pour les raisons auxquelles on pense, je dirais que c'est un pôle grâce à sa communauté, c'est pas un pôle grâce à sa législation. Aujourd'hui, la législation française est quand même assez compliquée là-dessus, il faut être très bien accompagné, il faut être très bien entouré, il faut avoir des contacts, sinon c'est assez compliqué d'avancer dans cette zone de pénombre qui est encore la crypto en France, mais l'écosystème français, la communauté est juste incroyable, on a énormément de projets français qui sont connus à l'international et qui tous les jours se créent, s'entraident, etc., comme je l'ai dit avant. Donc ça, pour la communauté, oui, c'est clairement un pôle de future of France, voilà, c'est la France. Justement, tu parlais de levée de fonds, c'est quoi ? C'est des capitaux français ou vous êtes allés chercher en Europe, aux Etats-Unis ? On est parti un peu partout. Parce que la France, personne ne vous ouvrait les portes ? Ah non, pas du tout, pas du tout. En fait, on n'a pas fait de limites géographiques, c'est-à-dire quand on a fait notre site, par exemple, on a contacté plein de fonds qui nous intéressaient, notamment Delphi, etc., qui sont aux US, eux, et ça n'a pas posé de problème particulier, donc c'est comme lever pour une entreprise normale, entre guillemets. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait bien en France, les levées de fonds se font très bien. On a eu aussi Greenfield qui est rentré, qui est un fonds à Berlin, en Allemagne. Mais je veux dire, il n'y a pas de limites géographiques particulières aujourd'hui. Bon, ils nous regardent peut-être, mais ils ne sont pas trop chiants. C'est toujours le risque, on en parlait avec Eric Larchevêque, c'est toujours l'inconvénient de faire rentrer du coup quelqu'un chez toi, parce qu'ils peuvent être derrière ton dos et quand tu parlais de pression, par exemple, un fonds d'investissement, bon, je ne pense pas que tu vas leur casser du sucre sur le dos ce soir. Non, si je devais le faire, je le ferais, mais je n'ai pas du tout à le faire, puisqu'on a eu beaucoup de chance et on a fait une sélection, évidemment, pour tous les gens qu'on fait rentrer dans l'entreprise, dans le token, etc. Tout le monde, aujourd'hui, tous les investisseurs d'IPWine ont été extrêmement compréhensifs, extrêmement intéressés depuis le début par tout ce qu'on fait, par tout ce qu'on a développé et on n'a jamais eu un seul souci avec un investisseur d'IPWine. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, je ne sais pas si ça se passe traditionnellement en Web2, mais vraiment, on a un très bon contact avec nos investisseurs. Pour nous, c'est des membres de la communauté comme n'importe qui, sauf qu'ils ont cru en nous à un moment où nous, on n'avait même pas de produit encore. Voilà, c'est la seule différence. Dans ce cas-là, ils prennent quoi ? Ils prennent de l'equity de votre boîte, donc des parts de la société ou du token ou les deux ? Alors, on fait un modèle un peu hybride, on part plus sur les equity mais c'est un modèle un peu hybride en gros. Ok, donc ils ont des parts de la société et également des tokens ? Pas tous, pas tous. Ok, ça dépend. Ça dépend effectivement. Ok, on arrive presque au bout, plus d'une heure déjà, mais j'aimerais quand même bien élargir les horizons. Ça passe vite, ça passe vite. poser la question aux personnes qui ont la tête dedans au quotidien, quels sont toi les projets à côté d'Epiwine qui t'intéressent, qui te passionnent et vraiment qui t'émerveillent ? Ça, c'est vraiment quelque chose d'un développement incroyable pour la DeFi et pour la crypto en règle générale. Alors, je t'avoue qu'Epiwine me prend 110%. 25 heures de ma journée. 110% moi, exactement, 110% de mon temps, donc j'ai vraiment la tête qu'à ça. Beaucoup de pression, beaucoup de choses, etc. Mais j'arrive quand même aujourd'hui à avoir une balance entre le travail et mes trucs personnels. Ça reste en crypto, mais par exemple, il y a des projets comme Parallel, c'est un jeu de cartes un peu NFT que j'ai suivi pendant un petit moment qui est très sympa. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'innovations qui sont faites en DeFi, en crypto et je suis vraiment heureux et chanceux comme nous qui sommes ici en crypto de pouvoir participer et d'être témoin de tout ce qui est en train de se faire puisque en fait, tout ce qui est en train de se faire, c'est quelque chose qui va être utilisé partout dans le monde d'ici quelques années. En tout cas, si on en croit nos valeurs et notre commitment à tout ça. Mais qu'est-ce qui manque d'après toi justement pour arriver entre aujourd'hui où c'est plus une niche mais pas loin et à la masse adoption justement où tout le monde utilise la DeFi sans forcément vraiment le savoir ? Alors, pour moi, ayant un background en jeux vidéo, en UI, etc., en plus dans le côté visuel, je pense que l'UX joue un rôle énorme dans l'adoption d'un produit. Si demain, vous avez un wallet où en gros, il y a un seul bouton et puis ça fait plein de choses, voilà, c'est ça qui va faire l'adoption. J'ai l'application Metamask sur mon iPhone, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je ne vois pas comment je pourrais parler à quelqu'un de crypto sans qu'il me demande 10 000 questions puisqu'en fait, aujourd'hui, c'est très très compliqué encore d'utiliser un wallet. C'est très compliqué de le set up, c'est très compliqué de le sécuriser, etc. Il y a des projets comme Family, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Family, ils sont en train de développer un wallet qui a l'air juste incroyable, j'ai vraiment hâte de le tester, avec une UX qui rappelle Revolut. Et je parle de Revolut parce que c'est aussi une de mes références en banking. Je ne sais pas quelle banque... Quand je suis en France, j'utilise Revolut. Voilà, exactement. Avant, j'utilisais des banques françaises, traditionnelles. Et en fait, c'est vrai que le passage à Revolut fait que tu ne peux pas revenir en arrière, ce n'est juste pas possible. Et je pense que ce passage d'UX où tu es habitué à quelque chose de beaucoup plus visuel, beaucoup plus simple à utiliser, beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide, ça va être la même chose en crypto. C'est-à-dire, aujourd'hui, on regarde Metamask. Alors, j'espère que Metamask vont réussir à se rattraper et franchement, je... Bon, déjà, nous, on recommande beaucoup Ravi Wallet, par exemple. Ouais, OK, très cool. Il manque beaucoup d'UX, du coup. Il nous manque un peu les Steve Jobs de la DeFi. En gros, de faire un truc genre ultra épuré, ultra simple. Exactement. Je pense que c'est en train d'arriver. Franchement, c'est en train d'arriver. Les gens sont de plus en plus intéressés par la crypto, même si on entendait c'est fini, c'est fini. non, c'est en train d'être développé et ça n'a jamais été aussi en train d'être développé. Je pense que ce passage d'UX va faire que dans 10 ans, on va regarder Metamask et on va se dire mais tu te rappelles qu'on utilisait ça ? Je pense que c'est pareil pour Bitcoin, par exemple, les wallets Bitcoin à l'époque ne devaient pas du tout ressembler à ce qu'on a aujourd'hui. Et puis, c'est la même chose avec les envois d'email dans les années 90 actuellement. Exactement. Donc forcément, on va avoir une innovation énorme qui va être faite et nous, on met notre pierre à l'édifice comme on peut. Par exemple, ce Yield Marketplace qui est une UX qu'on n'a pas encore vue en DeFi, c'est un produit qui n'existe pas en DeFi et nous, on va venir innover avec ça et tous les projets qui construisent en DeFi innovent de leur manière. Et c'est ça qui est génial en DeFi puisque après, on s'entraide, on reprend des concepts, on reprend le swap Merci beaucoup. Franchement, on aurait pu encore parler pendant trois heures. Tu reviendras. C'était super intéressant, passionnant. Bon courage pour la suite et puis, hâte de voir la V2. Merci beaucoup Guillaume. Merci beaucoup pour l'invitation. A très vite.